Musique Yo les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Gaming Sud. Les potos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de tenue. Nouvelle tenue du DLC Casino 1.48 pour le perso masculin. Torse invisible, gant de course, transférer la plaque et le badge. Les chaussures tronc vertes. Donc les potos, si vous voulez faire cette tenue, il va falloir que vous ayez les masques crampus sur les deux personnages. Si vous avez les masques crampus que sur le perso féminin, vous allez pouvoir faire la tenue, mais vous ne pourrez pas avoir les gants de course sur la tenue. Donc pour faire la tenue, on va prendre le perso masculin, on va se rendre dans un magasin de vêtements, on va mettre sur le perso une tenue qui a la plaque et le badge. Si vous n'avez pas la plaque et le badge, ce n'est pas grave les potos, vous pouvez faire quand même la tenue. Donc si vous avez la plaque et le badge, vous mettez la tenue qui a la plaque et le badge. On va aller sur les vêtements du haut pour pouvoir ajouter les gants de course. On va aller sur maillot de course et on va choisir un maillot en fonction des gants qu'on veut avoir sur la tenue. Il dépend de la tenue que vous faites. Moi je fais la verte, vous pouvez très bien faire la bleue. Donc j'achète les gants de course et là les potos, je vais me rendre au casino, au magasin de vêtements qu'il y a dans le casino. Donc une fois dans le magasin de vêtements qu'il y a dans le casino, on va aller dans les vêtements du bas. On va aller sur l'onglet pantalon de costume ajusté. Et on va lui mettre le pantalon de costume ajusté, le flambeur camo. Une fois qu'on a mis le pantalon, on va rajouter le haut. On va dans les vêtements du haut, sur veste de costume ajusté. Et on va lui mettre la veste de costume ajusté, le flambeur camo. Donc les potos, si vous avez les masques que sur le perso féminin, vous ne rajoutez pas les gants de course. Vous faites cette tenue là et vous la sauvegardez sur le premier emplacement. D'accord ? Et vous passez directement à l'étape où je fais la tenue pour avoir la ceinture de police. Par contre, pour les autres, pour ceux qui ont les masques Krampus, sur les deux personnages. Les poteaux, de là, il va falloir se rendre à la course contre la montre. On met le masque Krampus, on se rend à la course contre la montre, on lance la course et on change de perso. On va prendre le perso féminin. Donc avec le féminin, on va se rendre aux chaussures. On va aller sur l'onglet bottes et on va lui mettre la paire de bottes ouvertes, brun rouge, numéro 32. Les poteaux, regardez bien le nom des vêtements car les numéros risquent de ne pas correspondre. Puis je vais aller aux accessoires, je vais aller sur l'onglet des gants et je vais lui mettre la paire de gants tactique Claire Forêt, numéro 4. Cette paire de gants, ça va nous permettre de transférer les gants de course sur la tenue. Puis je vais aux pantalons, je vais sur l'onglet pantalon de sport et je lui mets le pantalon de sport ample, léopard, numéro 1. Donc j'ai oublié un accessoire, je retourne aux accessoires, je vais aller sur l'onglet des boucles d'oreilles. Et on va lui mettre la paire de boucles d'oreilles Art Deco N et B numéro 40. Ok, ces numéros ils ont changé apparemment, ils ont rajouté des paires de boucles d'oreilles. Cette paire de boucles d'oreilles que l'on met va nous permettre de transférer la plaque et le badge. D'accord ? Donc une fois qu'on a la tenue, on va sauvegarder la tenue. Une fois qu'on a sauvegardé la tenue, on va aller se rendre à un télescope. Les poteaux, cette manip que l'on fait avec le télescope, c'est pour pouvoir garder la paire de boucles d'oreilles. Si on met le masque crampus et qu'on a la paire de boucles d'oreilles, ça va lever les boucles d'oreilles. Donc pour pouvoir les garder, on va au télescope, on met d'abord le masque crampus, on fait le petit bug. Pavé tactile, style et on va cliquer sur la tenue qu'on vient de sauvegarder avec la paire de boucles d'oreilles. Ok ? On s'éloigne avec le pavé tactile ouvert et là on a le masque crampus avec la paire de boucles d'oreilles. Ok ? Grâce à cette paire de boucles d'oreilles, on va pouvoir transférer la plaque et le badge. Donc je me rends la course contre la montre, je lance la course contre la montre et je change de personnage. On va prendre le perso masculin. Une fois en session avec le perso masculin, il va falloir aller dans une activité versus. Vêtements, on va mettre posséder. Là, on va descendre sur tenue possédée. On fait une fois flèche de droite, puis une fois flèche de gauche. Ça transfère les gants sur la tenue. Une fois dans l'activité, comme d'habitude, on rajoute un accessoire. Une fois qu'on a rajouté l'accessoire, on pourra quitter l'activité, soit la quitter, soit la finir. Et on va se rendre soit dans un appart, soit dans un magasin. On va sauvegarder la tenue sur le premier emplacement. Une fois qu'on a sauvegardé la tenue sur le premier emplacement, on va changer le perso. On va prendre le perso féminin. Et on va faire la tenue qui va donner la ceinture de police. Donc, une fois avec le perso féminin, on se rend dans un magasin de vêtements. On va dans les vêtements du haut, sur l'onglet veste de travail. Et on va lui mettre la veste de travail mi-longue, claire, forêt, fermée. Moi, j'ai le numéro 17. Mais les poteaux, jusqu'à il y a 4 jours, j'avais le numéro 23. Donc, regardez le nom, ne vous fiez pas au numéro, ok ? C'est la veste mi-longue, claire, forêt, fermée. Donc, une fois qu'on a mis la veste, on va dans les t-shirts trafic d'armes. Et on va lui mettre le t-shirt trafic d'armes bleu, pixels. C'est le dernier de la liste. A moi, c'est le numéro 60. C'est le dernier de la liste, les poteaux. Donc, au sinon, à part le haut, on ne change rien à la tenue précédente, d'accord ? On va garder les gants, le pantalon, la paire de boucles d'oreilles qu'on a sous le masque. On ne change que le haut, d'accord ? Puis, on se rend à la course contre la montre, on lance la course, on change de personnage. Et on prend le perso masculin. On va apparaître avec la ceinture de police. De là, on va retourner dans une activité versus. Riku, par exemple. Vêtements, on va mettre possédé. On descend sur tenue possédée. On fait une fois flèche de droite, puis une fois flèche de gauche. Donc là, on a notre tenue. Ça a transféré le torse invisible et la ceinture. Donc là, on n'a plus qu'à rajouter un accessoire et quitter l'activité. Et sauvegarder la tenue. Voilà les potos, la vidéo, elle arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aidera. Je vous dis bon glitch. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501